Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo film les séries Aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu et de commencer par les séries parce que c'est vrai que c'est ce que je préfère et j'en ai regardé pas mal ce mois-ci La première série dont je voulais vous parler c'était Shadow Hunter c'est une série que j'ai adoré il y a eu trois saisons donc là ça y est c'est la fin de la troisième saison la série a été annulée et honnêtement j'avais peur qu'il n'y ait pas de fin et si, ils ont fait une fin que j'aime beaucoup après ça chacun ses goûts mais j'ai beaucoup aimé la fin et comment dire c'est vrai par contre que sur la globalité de la saison 3 je crois que c'était ils avaient coupé la saison 3 en deux si je dis pas de bêtises et je crois que vers la fin de la première partie je trouvais que les épisodes étaient un peu longs un peu lents un peu enfin c'était ça manquait de dynamisme dans la série et ils se sont bien rattrapés sur la suite en même temps pour faire une fin et c'est vrai qu'ils ont fait tout en accéléré mais du coup ça a redonné du peps à la série même si elle était terminée mais j'ai vraiment aimé cette saison après c'est vrai que c'est un univers que j'ai beaucoup aimé avec des démons, des loups-garous, des vampires, des chasseurs enfin c'est vraiment le genre de truc que j'aime les histoires d'amour je dirais que c'est vraiment une série un peu pour l'adolescent mais honnêtement j'adore ce style de série et je suis un peu triste que ce soit fini mais bon c'est comme ça alors après je sais que c'est tiré d'un livre je crois que le livre s'appelle Mortal Instruments je me suis pas du tout renseignée sur le sujet encore mais je vais voir si l'histoire est exactement pareil ou s'ils m'ont changé pour la série et voir si l'histoire va plus loin dans ce cas là peut-être que je m'intéresserai de plus près au livre la deuxième série que j'ai commencé à regarder alors là on est dans l'opposé total c'est HVS Evil Dead j'ai regardé un épisode et je me suis dit au secours j'ai détesté mais alors vraiment détesté ça commence avec de l'humour mais personnellement je trouve pas ça drôle du tout je trouve ça lourd, vulgaire, enfin tout ce qu'on veut HVS Evil Dead, je m'y suis intéressée parce que vous savez que je joue énormément à Dead by Daylight et ils ont sorti le personnage H donc j'avais pas vu les films j'ai l'impression que les films datent de il y a très longtemps d'après les images que j'ai pu en voir, les extraits mais je me suis dit tiens c'est pas mal, c'est l'occasion ça faisait déjà un bout de temps que je voulais le regarder cette série là et là regardez pardon et du coup je me suis dit tiens c'est l'occasion ça m'a fait un rappel, je me suis dit je vais me lancer et non en fait j'ai détesté honnêtement je vous déconseille cette série alors après j'ai vu énormément de commentaires genre de l'humour bien dosé etc mais dès le premier épisode on voit que l'humour est plus que présent je crois, ça ressemble vraiment à une série B et je sais pas, ils se sont dit on fait de la merde et on le sort quand même enfin moi j'ai détesté donc j'ai regardé qu'un épisode et j'irai pas plus loin dans la catégorie séries à humour un peu lourdingue j'ai regardé la dernière saison de Zen Nation donc bon je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos parce que là j'ai l'impression qu'ils ont sorti les saisons à l'affilée ou alors je sais pas, peut-être que j'avais du retard dans les saisons c'est une série que j'avais commencé à regarder sans vraiment l'avoir appréciée mais j'avais envie de regarder une série avec des zombies et j'avais trouvé que celle-ci et du coup là j'ai regardé la saison 5 je sais pas trop quoi dire honnêtement dans la saison 4 je vous parlais d'un nouveau style de zombies qu'ils avaient introduit dans la série dans la saison 5 on les voit plus par contre dans la saison 5 il y a encore un nouveau style de zombies donc déjà pour ça c'est un peu bizarre enfin je sais pas j'ai pas accroché plus que ça à la saison 5 j'ai trouvé qu'il y a des passages un peu long d'un autre côté il y a des choses que j'ai bien aimé également sur l'histoire principale donc je vais pas vous la raconter parce que forcément j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit si jamais vous voulez regarder la saison mais je suis plutôt mitigée je pense éventuellement qu'ils auraient quand même pu s'arrêter à la saison 4 ça a laissé une fin ouverte mais enfin je sais pas j'ai pas accroché plus que ça sur cette saison là donc voilà après je sais pas je crois que peut-être la série est terminée je voudrais pas dire de bêtises c'est à vérifier mais bref je sais pas s'ils font une saison 6 je pense que je la regarderai parce que j'aimerais bien connaître la suite mais mais honnêtement je vous recommanderai pas la série au niveau où j'en suis franchement je suis donc à la saison 5 je sais pas une série que je vous recommanderai la série suivante dont je voulais vous parler c'est le protecteur je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo également là j'ai regardé la saison 2 qui est sortie sur Netflix et honnêtement le début de la saison je l'ai trouvé vraiment très long j'ai eu du mal à réaccrocher pourtant je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça mais j'ai eu du mal à accrocher au début de la saison alors après j'ai l'impression que les événements arrivent un petit peu crescendo et que ça s'accentue plus à la fin de saison d'ailleurs la fin de la saison m'a quand même pas mal surprise je vais pas détailler évidemment mais ça m'a pas mal surpris après j'ai eu quand même beaucoup de mal à me remettre dans la saison et j'étais plutôt déçue de cette saison 2 donc c'est pas une série que je recommanderais à 100% après si vous avez rien d'autre à regarder effectivement ça passe le temps l'histoire est pas mal mais je suis pas à fond sur cette série je vais pas attendre que la suite sorte voilà je pense que sur cette série j'ai pas énormément grand chose d'autre à dire donc je vais passer à la suivante j'ai regardé la suite de The Rain alors j'avais beaucoup aimé la saison 1 ça m'avait fait penser à une autre série comme ça qui était sortie d'ailleurs j'avais jamais vu la fin de cette série faudrait peut-être que je m'y embête je me rappelle plus le nom exact et là sur la saison 2 je sais pas c'est pareil en fait je sais pas si je suis plus critique ce mois-ci ou si c'est vraiment les séries qui sont comme ça mais j'ai pas énormément accroché je trouve que l'histoire est restée plus ou moins pas mal mais avant c'était vraiment sur la survie des personnes donc The Rain vous savez c'est la pluie qui tombe et qui contamine les gens en fait qui doivent plus toucher de l'eau donc c'est un petit peu compliqué je vais pas raconter la suite de la saison 1 je vais m'arrêter là je vais pas en raconter plus parce que je suis la reine du spoil donc je vais arrêter mais au niveau de la saison 2 ils sont vraiment plus centrés sur un personnage en particulier et ça je trouve ça dommage d'ailleurs après il y a des choses qui se passent dans la série qui... enfin en fait je m'attendais pas du tout à ça et je trouve que c'est pas vraiment le genre de série où j'aurais aimé voir ce genre de choses je sais pas si je suis très claire et du coup je suis plutôt déçue je m'attendais vraiment à ce que ça reste dans la lignée de la première saison et c'est pas trop le cas ensuite dernière série il s'agit de Lucifer donc de la saison 4 honnêtement je pensais vraiment qu'il n'y allait pas avoir de saison 4 puisque la série avait normalement été annulée et la fin de la saison 3 était quand même relativement moyenne et du coup je suis super ravie que Netflix ait décidé de prolonger la série et de refaire une saison dans la saison 4 je suis plutôt pas déçue parce que c'est bien la continuité de la saison 3 avec de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages mais ça continue plutôt bien dans le bon sens et d'ailleurs la fin de la saison 4 m'a vraiment choquée il n'y a rien de super... enfin si quand même enfin ça m'a choquée je vais commencer par raconter la fin sinon ça ne vaut plus la peine à personne de regarder mais non j'ai bien aimé la saison 4 et je pense que cette saison 4 est plutôt décomposée en deux parties mais elle est plutôt pas mal après je l'ai regardée en une ou deux fois je crois je l'ai vraiment been watchée cette série donc non c'était vraiment sympa et honnêtement là au moins c'est une série où il y a de l'humour, où il y a du drame, où il y a des histoires d'amour, où il y a du surnaturel c'est vraiment sympathique à regarder après c'est pas c'est pas la série du siècle mais je me suis beaucoup attachée au personnage, à cette histoire et je trouve ça super sympa donc voilà ce qu'il en est pour les séries je pense que j'ai essayé de passer assez rapidement dessus pour ne pas spoiler quoi que ce soit c'est vrai que j'ai pas trouvé de série vraiment où je me suis dit waouh c'est quoi le prochain épisode voilà j'ai pas retrouvé ça mais vous inquiétez pas dès que ce sera le cas vous serez les premiers au courant pour les films j'en ai pas regardé beaucoup vous savez très bien que je suis beaucoup plus branchée série que film et en plus si vous regardez les vlogs vous savez que j'ai pas énormément de temps pour moi en ce moment donc ça je les avais regardé avant de commencer les travaux mais maintenant ça va être compliqué donc pour les films j'en ai regardé 3 le premier que j'ai regardé c'est Happy Birthday to You donc le 2 vous savez le premier c'est la fille qui se fait assassiner et qui revit sa journée en boucle et en boucle et encore et encore et du coup ils ont fait un numéro 2 pour ce film j'avais beaucoup beaucoup aimé le 1 et pour le 2 je sais pas ce qu'il s'est passé mais je trouve qu'ils ont vraiment fait de la merde clairement j'ai pas du tout aimé le numéro 2 alors après je pense qu'ils ont essayé de trouver une explication au fait qu'elle revivait ses journées en continu ils ont essayé de changer des trucs pour pas que ce soit répétitif par rapport au premier film pour pas qu'on revoit encore et encore la même journée mais je sais pas je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux j'ai pas aimé du tout ils sont vraiment partis dans des explications ils étaient vraiment perchés sur le numéro 2 honnêtement celui-là c'est même pas la peine de le regarder je peux vraiment dire que je regrette d'avoir regardé ce film et pourtant je l'ai attendu pendant longtemps donc le deuxième film que j'ai regardé c'est un film qui est sorti il y a quand même un petit bout de temps que j'avais pas du tout envie de regarder ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien le personnage ne me tentait pas c'est Doctor Strange donc le personnage je l'ai vu dans les Avengers et j'ai très bien compris la série des Avengers et tout ce qui va avec sans avoir vu le film qui lui était dédié mais je sais pas le film ne tentait pas du tout et au final j'ai eu tort parce que quand je l'ai regardé j'ai beaucoup aimé alors après est-ce que c'est pas parce que je l'avais déjà vu dans les Avengers que du coup je m'y attendais enfin je connaissais ses pouvoirs et je connaissais ce qu'il faisait peut-être que ça m'a aidé à aimer ce film j'en sais rien mais au début je me disais oui c'est un magicien enfin voilà quoi ça me tentait pas plus que ça c'est vraiment pas un personnage qui m'a activée dans les Marvel et pourtant vous savez que j'adore les Marvel et au final et bah écoutez j'ai adoré le film je l'ai trouvé vraiment très bien très bien fait enfin j'ai vraiment accroché au personnage après il ressemble beaucoup à Tony Stark avec son côté un peu sûr de lui ventard enfin tout ça quoi donc ce film là je suis plutôt contente de l'avoir regardé enfin et au moins voilà il me semble que j'ai dû voir tous les films Marvel maintenant je crois que c'était le seul qui me manquait je crois que je les ai tous vus on passe maintenant au dernier film et là je suis un peu mitigée sur ce film il s'agit de Escape Room j'ai beaucoup aimé le concept parce que l'escape game et tout ça c'est vraiment quelque chose qui enfin qui se développe en ce moment ou en tout cas peut-être que ça y était déjà beaucoup avant mais je connaissais pas maintenant je commence vraiment à m'y intéresser ils ont bien repris dans le film le concept des escape game etc en beaucoup plus terrorisant et tout ça mais c'est plutôt sympa après c'est plutôt au niveau de la fin ils sont vraiment je vais pas vous raconter la fin mais ils se sont vraiment laissé une porte ouverte pour une suite et je sais pas je suis intriguée de voir s'ils font une suite je me demande vraiment ce que ça peut donner je pense pas que ce soit une bonne chose je pense que je vais être déçue un peu comme Happy Birthday je pense que c'est vraiment pas un film où où j'aurais envie de voir une suite même si le film en lui-même était très bien il y a vraiment de l'intrigue et c'est enfin le début n'est pas long du tout ça rentre directement dans le film donc c'est plutôt pas mal mais je suis un peu mitigée par rapport à la fin et à ce qu'il compte en faire par la suite donc pour récapituler le film que je vous recommande le plus sur tout ce que j'ai vu c'est Doctor Strange même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu je pense que je devais être peut-être la dernière à ne pas l'avoir vu Escape Room pardon et non pas Escape Game je mélange à chaque fois est plutôt pas mal en revanche donc Happy Birthday to you ça c'est vraiment bannissez-le c'est même pas la peine de perdre votre temps avec ce film je ne l'ai vraiment pas aimé après chacun ses goûts évidemment mais je vous le déconseille donc au niveau des séries je vous conseille vraiment Shadow Hunter si vous aimez ce genre d'histoire j'ai vraiment aimé et au moins c'est une série qui est respectueuse voilà ils ont fait une fin alors que la saga avait été annulée je trouve que c'est vraiment une forme de respect pour les personnes qui regardent la série parce que il y en a plein qui s'arrêtent en plein milieu et puis bon voilà on a fini on n'est plus payé pour faire la série on s'arrête comme ça et ça je trouve ça vraiment très irrespectueux donc pour les séries que je conseille ce sera vraiment la seule ensuite si vraiment vous avez regardé pas mal de séries que vous n'avez rien d'autre à regarder vous pouvez toujours regarder le protecteur ou the rain c'est quand même pas mal mais c'est pas transcendant Zen Nation aussi si vraiment vous voulez et par contre Ah je vais essayer de l'idée de fuyer cette série c'est franchement c'est pas possible quoi si vous l'avez vu enfin d'ailleurs sur tout ce que j'ai cité dans cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires au moins je saurais si vous êtes d'accord avec moi si vous avez un avis tout autre peut-être que vous avez surkiffé Ah je vais c'est vil d'être j'en sais rien n'hésitez pas à me le dire bon et bien c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous n'avez pas vu la dernière vidéo filmée c'est riche je vous laisse aller la voir juste là et si cette vidéo vous plaît je vous laisse vous abonner juste ici en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao